Salut à tous, c'est Axel Ben MetalCunt et nous sommes en direct du Metaphone à l'occasion du concert de Dagobah, Els et Gorod. Nous sommes avec Els, Rachel et Steph. Ça va bien ? Ça va. Alors, 10h de route ? Ouais, on est un peu l'habitude. Pour faire un concert dans le Nord. Ouais, on joue souvent, souvent dans le Nord. Qui l'eût cru ? On est abonné, ouais. D'accord, c'est cool. Alors du coup, c'était jeudi votre release party, c'était comment du coup ? C'était cool, c'est toujours sympa de rencontrer les fans en dehors des concerts en fait. D'accord. On a plus de temps, on est plus détendu aussi puisque c'est sûr, c'est plus cool. Et puis c'était sympa de faire ça à la Maison Hantée, donc un bar métal de Marseille où on a aussi tourné notre dernier clip qui va bientôt sortir. Donc c'était aussi une façon de faire un clin d'œil au patron, Yann qui est vraiment un mec au top et qui œuvre bien pour le métal sur Marseille. D'accord, d'accord. C'est cool. Et du coup, on vous a revu au Hellfest l'année dernière. Donc j'imagine que tout se passe bien depuis au niveau du line-up. Donc il y a eu l'album qui a enregistré. Du coup, c'est Ranka. Et du coup, toi, tu viens juste d'arriver. J'aimerais bien savoir si tu as participé à l'album en tant qu'un membre actif. Du coup, tu peux me parler un peu comment ta contribution, comment tu as contribué dans l'album ? Alors, en fait, j'ai surtout interprété dans l'album. Donc les paroles, c'est Steph qui les a écrites. Les lignes, je l'ai un peu aidé à trouver. Mais en gros, c'est lui qui a fait. Et voilà. D'accord. Parce que je me souviens, je regarde la télé quand je t'ai vu sur M6. Est-ce que tu n'as pas peur que cette image de télé crochet reste ancrée en fait ? J'ai envie de dire que les personnes qui te regardent se disent tout le temps, « Ah, mais en fait, je l'ai vu à la télé ». Est-ce que ça te dérange ou pas ? Ça ne me dérange absolument pas. Parce qu'au contraire, c'est ça qui m'a permis aussi de rencontrer des groupes et des gens. Donc, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu peux m'expliquer un peu comment s'est passé la rencontre avec Els ? Ben, déjà, je leur ai écrit un mail quand j'ai vu que Candice était partie. Et je leur ai dit que j'étais intéressée. Et comme moi, je n'habitais pas très loin, on s'est vus assez rapidement pour faire des auditions. D'accord. Donc, du coup, après, tout s'est accéléré, tu as rejoint le groupe. Vous avez quand même fait quelques concerts avant pour voir. Ben, je suis arrivée. Trois semaines après, on a fait notre premier concert. Donc, ça a été très bien. Et du coup, ce n'était pas trop dur pour toi de succéder à Candice ? Parce que c'était un peu l'icône du groupe avant. Il faut quand même avouer, ce n'était pas trop dur ? Il y a du stress quand même ? Ben, c'était beaucoup de pression. Mais en même temps, j'étais tellement motivée que je suis passée au-delà. Oui, c'est sûr que c'est… Et du coup, on va revenir à votre album. C'est Roka, il a été… Ben, il y a… C'est-à-dire que Van Buren qui s'est occupé… Van Buren, oui. De la batterie ? Non, qui a fait la batterie. Ah, d'accord. Il l'a enregistré. C'est le batteur. Qui est batteur de Soulwork aussi, également. D'accord. Et en fait, il est plus connu pour faire l'application dans des groupes comme Adagio, des groupes plus progressifs, en fait. Hum hum. J'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé avec vous, en fait, dans les studios pour enregistrer l'album ? Ben, je l'ai contacté, tout simplement. D'accord. En fait, à la base, quand je me suis retrouvé sans batteur pour l'album, j'ai appelé d'abord Francky. D'accord. C'est très boba, puisque c'est la maison, on se connaît bien, je trouve que c'est un très bon batteur. Donc, j'ai pensé à lui tout de suite. Je lui envoyais quelques titres. Lui m'a dit, écoute, je trouve que c'est vraiment bien, mais qu'il faudrait un batteur comme notamment Verberen. Il m'avait donné vraiment trois noms spécifiques de batteurs qui, pour moi, étaient quand même des sacrées pointures. J'aurais pas forcément osé le contacter, je pense dire, si Francky m'avait pas mis la puce à l'oreille. Et puis, j'ai halluciné, comme ça s'est bien passé. J'ai envoyé trois titres et il m'a dit, j'adore, envoie-moi le reste de l'album. Il a beaucoup aimé l'album, donc il a pris plaisir à le faire en plus. Et nous, plaisir à entendre les parties jouées par lui, forcément. Il a vraiment ramené un truc en plus. D'accord. Et pour Anka, c'est vraiment un album qui se détache du reste de la discographie. Est-ce que tu peux me dire comment tu as procédé un peu pour écrire les morceaux ? Est-ce que tu avais une idée spécifique quand tu l'as commencé ? Pas vraiment. En fait, qui se détache, oui et non. C'est-à-dire que chaque album se détache. Chaque fois qu'on a sorti un album avec Ets, on nous a toujours dit, vous êtes allés ailleurs. Et on a toujours eu un retour des fans, certains déçus. D'autres qui nous disaient, moi je n'aimais pas avant, maintenant j'aime. Et on a toujours aimé changer. Moi je suis quelqu'un, je m'ennuie très très vite. J'ai toujours besoin d'aller chercher autre chose, de faire d'autres trucs. Et donc c'était la volonté. Après sur celui-là, la vraie différence, c'est évidemment le changement de line-up. Puisque Candice, Greg aussi l'ancien gratteux, même si c'était moi qui composais. On était beaucoup, tous les trois, je leur faisais écouter. On y avait beaucoup de rebondes. Tandis que celui-là, ça a été plus un travail solitaire en fait. Et je leur faisais écouter les choses après, quand pour moi le morceau était finalisé. Et sur celui-là, j'ai eu envie de changer le process d'écriture. D'habitude, je commençais par des riffs de gratte. J'y gratteux. Et là sur celui-là, non, ça a été vraiment les arrangements en fait. J'avais besoin d'inverser un peu le processus. Pour aussi retrouver un certain amusement. Puisqu'au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. Et donc, c'était vraiment cool de laisser vraiment libre cours à ma créativité sur les arrangements. Donc, il y a eu des tonnes de départs qui n'ont pas donné des morceaux d'être. Qui ont donné des morceaux pour d'autres projets. Et ce que j'ai gardé, c'était aussi un challenge de dire. Là, j'ai ça. Maintenant, il faut en faire un morceau métal. Et c'était très stimulant en termes de créatif. Et il y a ce morceau, cette édition. Ouais. Tu peux m'en parler pour ce qui n'est pas assez spécial ? C'est un très bon exemple. Parce que celui-là, ça a été pour moi le plus gros casse-tête. Puisque comme je te dis, j'ai commencé par le piano notamment. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, comment faire quoi ? Et ce truc m'a été inspiré par un cauchemar assez atroce que j'ai fait quoi. Qui m'a vraiment marqué profondément. Et qui... Enfin, c'est quelque chose de bizarre quoi. De l'ordre presque... Comment dire ? D'un autre monde. Je crois qu'il y a d'autres dimensions. Que parfois, tu as des signes comme ça. Et je l'ai un peu senti comme ça. Et donc, j'ai eu ce cauchemar que j'avais besoin d'extérioriser. Et un jour, en me mettant au piano, la ligne est sortie toute seule. Et après, les paroles sont venues comme ça, via ce cauchemar en fait. Via les images assez atroces. Puisque, comme je dis dans les textes, le crâne fissuré, tout ça. Mon cauchemar, c'était vraiment ça quoi. Le masque facial de quelqu'un qui était complètement arraché. C'est rapproché de l'album un peu. Pas vraiment, mais on peut le rapprocher effectivement. On peut le rapprocher de l'album, ouais. Et du coup, il y avait des invités aussi sur l'album. Ouais. Donc, il y a Faustine Berardo, qui est dans La Nébuleuse d'Ima. Qui m'a notamment aussi aidé à écrire trois titres. Nixi Di, Amaterasu et Kumari Kandam. Puisque sur les dix titres, moi j'étais persuadé, en termes de temps, mais aussi d'implication, de ne pas pouvoir tous les faire peut-être aussi bien. Et puis, c'était aussi certains thèmes où j'avais l'idée. Je connaissais les titres. Je savais de quoi je voulais parler, mais où je n'avais pas forcément la forme. Et je me suis dit que, elle, j'adore son écriture. Elle pourrait m'aider. Je suis très content. Il y a eu aussi Sarah Lessac, qui fait toutes les voix orientales. Mais aussi une grosse partie des refrains, en fait, des chants. Parce que c'est une chanteuse d'exception, vraiment. Et quelqu'un que j'adore. Derrière, on a eu John Howard de Threadsignal, en fait. Donc Rachel, en fait, était fan de lui. Et grâce à, comme tu disais, à l'émission, elle est rentrée en contact avec lui. Et du coup, il s'est assez vite imposé. Et il y a aussi Bjorn Streed de Soulwork. Donc là, c'était vraiment une autre façon sur ce titre. On voulait un feat, mais on ne savait pas lequel. On pensait peut-être plutôt à une fille d'abord. On a contacté. C'était compliqué. Pas mal demandé très cher aussi pour faire des feats. Et donc, on n'avait pas forcément les moyens. Et Rachel, un jour, me dit, il y a Bjorn et tout. Lui, il m'a carrément proposé. Donc, génial. On lui a envoyé le titre. Il lui a beaucoup plu, comme aux autres. Et il nous a renvoyé ses voix. C'était excellent. D'accord. Et ce qu'on peut dire de votre nouvel album, que c'est un concept album. Parce qu'en fait, quand je l'écoute, il y a une ligne directrice quand même. C'est très sombre. C'est mesquin tout le temps. Franchement, c'est... Oui. Alors, du coup... À la fin, il y a quand même un peu de lumière qui arrive. Franchement, du coup, ce album, c'est le cauchemar, tu me disais. Mais c'est qu'on peut s'abonner tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et c'était pas volontaire, mais c'est vrai qu'entre le départ de Candice, même ça s'est très bien passé humainement entre nous. Mais c'est dur quand on se sépare de quelqu'un. Même si on se dit, on s'aime toujours, on se reverra toujours. Ben, on partage plus l'aventure ensemble. Donc, c'est quand même une rupture. Moi, dans ma vie personnelle aussi, j'ai eu certains soucis. Donc, j'avais un peu une noirceur vraiment à expulser, quoi, dans ce titre. Mais comme je te disais juste avant, l'intérêt n'était pas juste de faire un truc que noir, comme on a des fois pris un plaisir à faire avec ETS aussi. Et sans happy end, c'était important pour moi de partir vraiment de l'obscur lugubre. Et je pense que ça se ressent dans les textes, parce que néfaste, les textes sont assez dégueulasses, pour arriver à quelque chose d'un peu plus profond et un peu plus lumineux, quoi. D'accord. Je souhaite à tout le monde, en fait, d'arriver à sortir de l'obscurité, au bout d'un moment. C'est un peu un album autobiographique, en fait. Un peu, ouais, si on veut, ouais. Et du coup, il y a quand même pas mal de retours qui sont déjà tombés par rapport à l'album. J'en ai lu quelques-uns. Bon, je ne vais pas trop épiloguer sur ça, mais j'ai vu que même... Bon, c'est nos amis, la grosse radio avait mis 10 sur 10. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, oui. C'est quand même la neuve à la scène. Ouais, ouais, ça fait très très plaisir, ouais. Et il y a une de nos collègues chez Metal Gun qui a connuqué votre album. Elle a dit, Anka, c'est une étoile de la constellation du Féix. C'est le titre de l'album. Ça prend tout son sens, parce que c'est la renaissance de Hells et de ses cendres sous un tout notre jour. Est-ce que ça vous parle, tout ça, selon vous ? Est-ce qu'elle a eu raison de dire ça ? Ben oui, je pense, puisque quelque part, effectivement, le visage qui est, pour beaucoup de gens, le frontman, en l'occurrence la frontwoman chez nous, a changé, bien évidemment. Et y compris même la batterie. Enfin, c'est sûr que je suis vraiment le dernier samouraï du groupe, quoi. Donc, ça me tient surtout à cœur que des gens, et notamment des anciens fans, qui sont des fois presque plus importants pour moi que, bien entendu, la presse spécialisée, ça touche parce qu'ils écoutent beaucoup d'albums. Mais le fan qui était là depuis 15 ans maintenant, il me dit, bon, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais là, l'album m'a réconcilié avec le groupe, même s'il n'y a plus qu'en 10. Ça fait du bien, voilà, parce que, ben, pour moi, c'était, cet album était sincère vraiment avant tout, quoi. Il n'y avait pas, c'était pas à me dire, bon, on va le travailler pour que... Non, non, c'était... En gros, je me suis dit, je fais le truc comme je le vois. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ben, tant mieux aussi, parce que j'aurais dit ce que j'avais à dire, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, j'imagine qu'il y aura des tas qui vont suivre. Ben oui, on espère, ouais, là, ça commence, et puis c'est vrai que, ben, il fallait la sortie de l'album pour que ça se mette en branle. Là, c'est en train, ouais, France, toute l'Europe, et puis, ben, l'étranger aussi, c'est en train d'arriver. D'accord. Et du coup, ben, je vais vous laisser dire le dernier mot pour la fin, pour vos fans, pour vos amis à Marseille. Eh ben, merci beaucoup pour les retours qu'on a pour l'instant. Ça fait vraiment plaisir, et merci de suivre, malgré tout, les changements. Malgré tout ! Mais quoi ? Mais parce que oui, c'est... Oui, c'est vrai, moi, je veux leur dire vraiment merci d'au moins avoir laissé la chance à cet album, parce que c'est vrai que j'avais peur que certains ne prennent même pas la peine de l'écouter, et effectivement, je pense qu'aussi le fait qu'il y ait de très bonnes chroniques va quand même donner envie, même aux plus réticents, de au moins jeter une oreille. Donc, merci à vous d'écouter. Si ça ne vous plaît pas, je peux le comprendre, mais au moins, merci de l'écouter, d'avoir laissé la chance au nouveau visage d'aide, et merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus dans les moments durs, dans la tempête, parce que ce n'est pas toujours facile, et il y a beaucoup de fans, ils se reconnaîtront, qui ont toujours été là. Merci profondément. Sous-titrage ST' 501